C'est un binôme, TF1 attendait beaucoup de District Z, nouveau jeu d'aventure créé par Arthur et sa souhaitée de production de satisfaction. Gros moyen humain financier, sauf que les audiences dégringolent, émission après émission. Ça, ça fait partie de la vie des chaînes, tout ne peut pas marcher tout le temps. Mais certains de vos concurrents s'en sont pris à Arthur et à TF1. Exemple, lundi, il n'en touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a montré une parodie dans laquelle il apparaît grimé en Aura Apriquian, directeur général des contenus de TF1, dans lequel il déplore, le vrai faux Aura Apriquian, déplore les audiences du District Z. C'est une parodie du film, le professionnel. Je voulais raconter tout le contexte, sinon on ne comprend pas. Film avec Belmondo, à la fin du film, Belmondo se fait descendre par un sniper. Et là, en l'occurrence, ils ont remplacé le visage de Belmondo par celui d'Arthur. Et on voit Hanouna en faux Aura Apriquian, qui donne l'ordre de tirer avec cette réplique. Il nous a fait plus de mal en trois semaines que Bernard Montiel en 20 ans de carrière. Il faut le stopper. Fin de citation. Réaction. Ma réaction, je crois que vous avez tout dit. Et je crois que c'est ce que vous avez tout dit aussi. L'ordre de votre chronique à 9h10. Je ne vais pas revenir sur ce laquet, qui est un petit peu désolant. Je voudrais juste... Il faut dire ce qu'avait dit Charles Decauille, parce que moi je voudrais continuer là-dessus. Cyril Hanouna, hier, en fin d'après-midi, a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il refuse tout autocritique. Il dit alors on n'a plus le droit de s'amuser, on n'a plus le droit de faire des parodies. En gros, que veut TF1 ? Qu'est-ce que vous répondez à cette relance de Cyril Hanouna ? On ne répond pas à la relance. Je pense que tout a été dit, voilà, fin de l'histoire et fin du sujet. Moi, ce que je voudrais dire sur District Z, c'est quand même une création française. On dit souvent qu'il n'y a pas assez de création française. Donc Arthur, il a développé un format depuis deux ans. Il a accompli un travail remarquable sur ce programme, qui est en passe des quêtes portées à l'étranger. Sur District Z, on a démarré extrêmement haut. Alors évidemment, forcément... Vous avez démarré à 5,3 millions. Oui, mais sur les cibles publicitaires, on reste à des niveaux très élevés. C'est-à-dire qu'on a démarré à des niveaux records, on reste à des niveaux très élevés. Et pour vous dire, si on pense que c'est un échec, ça veut dire qu'on est masochiste. On pense qu'on est en train, très probablement, de préparer une seconde saison. Ah, ça c'est une information. Parce que les scores de l'année dernière n'étaient pas très très bons, pardon de vous le dire. 2,7 millions pour la dernière le 1er janvier. Vous étiez deuxième avec 1,3 million téléspectateurs de retard sur un téléfilm en redif. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une chaîne qui vit de la publicité. Et c'est une émission qui marche très bien sur des cibles jeunes et sur les cibles publicitaires. Donc pour nous, c'est une satisfaction, District Z. Je parlais de duo et de binôme. L'autre souci, District Z, c'est que pour beaucoup de gens, l'émission comporte beaucoup de similitudes avec Fort Boyard. Notamment pour Alexia Laroche-Joubert, qui est la productrice de Fort Boyard. Elle a envoyé un courrier à Arthur et sa société. Satisfaction, elle dénonce des problèmes, je cite, en matière de violation du format. Elle se dit prête à entamer des poursuites devant les tribunaux si rien n'est fait. Question, est-ce que vous avez retiré certaines séquences trop ressemblantes des montages à venir ? Non, absolument pas. Parce que c'est comme si on disait, lorsqu'on a lancé Voice, c'est comme si on disait, ça ressemble beaucoup à Nouvelle Star. Oui, ça fait partie de la même famille de programmes, mais ce n'est pas du tout une copie. Je vous en parle, parce que vous êtes dans une situation très délicate, puisqu'Alexia Laroche-Joubert, c'est également elle qui produit pour vous une émission emblématique de TF1, Koh Lanta. Je vous rassure, Philippe, on n'est pas du tout dans une situation délicate. On arrive à très bien gérer tous ces problèmes en même temps. Et vous leur dites quoi aux uns et aux autres ? Qu'est-ce que vous dites à Alexia Laroche-Joubert et qu'est-ce que vous dites à Arthur ? Alexia Laroche-Joubert, on lui dit ce qu'on vient de vous dire, et aux autres, c'est-à-dire ? Arthur, on lui dit, continuons à travailler ensemble. Et ma foi, je pense qu'il y a des marges d'amélioration sur District Z pour faire une très bonne seconde saison. On va attendre évidemment les résultats de l'audience de demain soir, mais je peux vous dire, c'est assez bien parti. Juste un petit mot qui nous concerne un peu, parce que c'est l'émission rétro...